Alors professeur, vous avez été reçu par l'ARS ce matin. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette réunion ? Des réponses concrètes ? Absolument pas. Une fois de plus, on nous a reçu simplement pour nous entendre, entendre le discours que l'on prononce depuis maintenant plus de deux ans. Et en particulier, lors de la dernière réunion qu'on a eue avec le directeur de l'Agence régionale de santé, et qui a complètement connaissance de nos difficultés et qui encore aujourd'hui ne fait rien. Il a envoyé de nouveau dans une réunion des personnes qui n'ont fait que prendre des notes. C'est inacceptable. On l'entend, le message relayé par vos collègues, il n'est pas nouveau. Vous attendez quoi très concrètement ? Il faudrait quoi pour débloquer la situation maintenant ? Il faut injecter des moyens dans l'hôpital public. Il faut des infirmières, des secrétaires, des aides-soignantes, des kinés, des techniciens de laboratoire. Des manipulateurs radio. En fait, tous les corps de métier sont nécessaires. Et puis des médecins également. Parce qu'en fait, depuis deux ans, le recrutement de médecins est gelé, tout comme le matériel. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à faire face. Encore, on a beaucoup parlé des urgences ces dernières semaines. Encore aujourd'hui, le Parisien sort un classement. Strasbourg est huitième d'un triste classement des lits occupés. Ça a un impact sur tous les services ? Ça aussi, ce n'est pas seulement les urgences, c'est ça aussi que vous voulez dénoncer ? Tout à fait. Les urgences, c'est l'extrême de ce qu'on peut avoir dans un service hospitalier. Et les urgences, c'est parfaitement visible et compréhensible par tout le monde. Et en particulier, l'agence régionale de santé ne peut pas nier les faits que les urgences sont surchargées et que c'est un véritable problème. Mais il ne faut pas occulter le fait que dans les autres services, c'est exactement la même chose. C'est moins apparent, mais c'est une réalité. Nous sommes tous en difficulté aujourd'hui. À Strasbourg, vous diriez aujourd'hui que les patients sont en danger quelque part parce qu'il n'y a plus les moyens pour les soigner correctement ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, nous avons franchi... Les personnels, on l'a entendu, mais les patients, du coup ? On a franchi la ligne rouge. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on arrivait à compenser tous les déficits. Mais les équipes sont fatiguées, elles sont usées. Et aujourd'hui, on ne peut plus demander à ces équipes de continuer dans cet état-là parce qu'on va au-devant de gros problèmes avec nos patients. Vous êtes prêt à aller jusqu'où dans la mobilisation ? Vous êtes rarement dans la rue. On parlait de porter plainte. Absolument. Je pense que si on ne nous entend pas, on déposera une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et maltraitance des personnels dans le travail. Parce que ça fait longtemps qu'on exprime nos difficultés et qu'on n'est pas entendus. Donc, ça suffit. On précise que vous travaillez quand même aujourd'hui malgré la mobilisation. Et évidemment, en tout cas, votre cri d'alarme a été entendu dans ce journal. Merci d'être venu. Merci à vous.